et bien bonjour à tous les amis c'est the farmer alors aujourd'hui on se retrouve pour le live numéro 4 de la série farming sur un tort 2019 le grand débat et c'est le numéro 4 donc bienvenue à tous ceux qui sont là bienvenue à dodge gabin dylan kevin enzo et tous ceux qui viendront par la suite donc n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre le ts pour parler avec nous et débattre en direct donc sur le thème de farming sur la tort 2019 donc surtout n'oubliez pas de venir bienvenue à toi clémy bienvenue à toi dylan je réactive le micro monsieur qui sont sur ts bonjour salut à toi kevin fourcheron comment tu vas alors les gars salut à toi mathéo berçant ou berçant dis moi comment ça se dit par con donc les gars alors je vais juste récapituler qu'est ce qu'on a eu ce mois ci à peu près sur farming donc ce mois ci on avait eu je crois deux images car 19 on avait eu également donc une petite image c'était les sons donc les sons on a appris que les sons étaient donc repris directement dans la vraie vie pour avoir un jeu plus réaliste non il y aura le big foot à non ben non clémy ça va être bien et toi maintenant ça va super il commence alors les gars juste une bonne petite question que je pose à tous les lives 9 qu'est ce que vous vous aimeriez dans effets 19 ok quoi ces petits bruits là c'est enzo toi coco vas-y dit nous ce que tu aimerais dans effets 19 merci beaucoup d'arrières classe alors je je vais pas dénigrer classe mais classe a très peu de chances de d'arriver par rapport à john dire par exemple alors on a bien sûr qu'il y aura un repas bonjour au revoir clémy d'accord moi il ya peut-être un truc que j'aimerais ça serait le lin et peut-être la lavande ça serait peut-être un truc que c'est un petit clip personnel et le tableau de la et tout ce qui est courgettes concombres carottes des salades des salades ça j'adorerais franchement du tabac si c'est que agricole franchement ça passe si tu dois le faire pousser couper ensuite le faire sécher et ensuite le commercialiser franchement moi ce serait super dans les fesneufs mon dieu c'est à toi c'est pris un salut à toi burmik 62 le coton il ya c'est pris le coton souvent disponible sur plusieurs maps australiennes si tu veux l'avoir et franchement ça serait juste génial le riz franchement ça serait bien mais faudrait tu faudrait un univers très spécial parce que le riz tu vois c'est des rizières et sur une map normale je peux pas le voir spécialement dédié au riz ou avec une partie de la map spéciale du riz ouais tu as très peu de chance de l'avoir mais après bon pourquoi pas super le maraîchage le maraîchage franchement moi c'était une idée que j'avais plus de moi et ça m'a emballé perso après je sais que patoche n'est pas trop 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 ça mais j'avais quoi t'es pas trop maraîchage toi bah merci beaucoup patoche donc dead whisper salut à toi et google play si moi je veux bien plus de mais tu me tue toi plus de mode sur la plaie xbox après le problème c'est que tu vois il ya des modes tu peux pas mettre sur xbox et playstation c'est normal c'est pour des raisons de de j'en sais rien du jeu ça rien il ya des raisons ça c'est sûr des raisons mais du jeu amazon pantera 4000 tu te tu te attends je vais voir directement banata la blaïa amiens alors de la vigne de la vie de moi perso je kifferai la vigne parce que je trouve c'est vraiment quelque chose qui représente l'agriculture bonsoir mais tu es sur portable max donc la amazon pantera 4500 c'est vrai qu'elle est belle après il ya une inquiète l'apprément bien c'est la star imperador du dlc platinium je crois s'il ne me trompe pas elle représente quand même bien la amazon pantera à 4502 que tu parles c'est rien ça va super et toi je vais juste au bord de max sa musique derrière en fait on entend ta musique ouais max sauf ta musique se plaît ouais vas-y part elle a mué de la voix lui il a juste perdu sa voix le fou des jeux vidéo salut à toi alors patoche pour toi personnellement qu'est ce que tu aimerais des courgettes ouais c'est pas toi je t'aime ça ok et le télescopique newland est ce que tu parles du télescopique newland qui était par qui était paru dans le fs15 dans le dlc newland qui était gratuit c'est qu'il faut avoir en tête c'est un peu chaud des fois le milieu avec cidre ouais faudrait des tomates est pas mal franchement pas mal après tout ce qui est légumes de potager etc c'est juste ça c'est ce qu'il faut pour moi c'est vraiment ce qu'il faut dans fs19 c'est tout ce qui est culture courgettes que carottes tomates salades patates enfin patates tomates carottes courgettes coucombres aussi les fameurs ça marche aussi tous les trucs du genre mais après il ya énormément de culture à potager donc c'est pas possible de tout lui mettre les pommiers avec cidre alors oui c'était mon petit kiff dans fs15 je veux pas te mentir je plantais des arbres des pommiers c'était magnifique attention c'est la partie faut que non mais franchement moi j'ai des souvenirs comme ça de fs15 je jouais je te jure il y avait un livre et c'était à jouer surtout avec l'olivier moi sur la fs15 commencer avec d'un acteur ancien bah non tu vois tu as fait 17 enfin pas ancien petit on va dire mais pas ancien ça c'était sur fs13 ans à l'idée des tracteurs pourri sur la fs3 mais d'herlymane achetez nous qui moi je voudrais pouvoir prendre une balle avec la paille avec la fourche et palier et paillier ouais 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 ok 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 il a pas compris on va vous parler pour rien dire on va contacter la team allait dire ça aux modèles alors ça c'est une spatoche ça c'est une spatoche qui dit des trucs bizarres sur agri haussé sur la fs7 tu te rappelles du vieux crâneur et l'eau était horrible celui-là chaque fois que je montais dedans c'est pas envie de vomir quand tu montais dedans bref les bons souvenirs à des bons souvenirs je vais passer ou alors des carottes frère team rip le français parce que là tu l'as clairement défoncé mais bon bref il est pas un petit blanc j'ai pas pourquoi pour les cheveux pour les chevales ouais d'accord frère ah ouais des balles des carottes 100 et 100 r pour les chevaux alors franchement les chevaux on sait déjà qu'ils vont arriver ça c'est qu'on a donné c'est sûr mais le truc c'est quand même à quoi ça va servir quoi ils vont servir certains certains disent qu'ils vont terminer en lasagne hashtag fin du jeu bien sûr c'est obligé il y en a également qui disent qu'ils ont pour à le monter y en a qui dit soit l'amener à l'abattoir il ya plein de théories sur les chevaux après vous vous avez vu qu'est ce que vous pensez vous que les chevaux à accomplir on va dire disons mais qu'il arrive comme ça t'inquiète pas non mais tu il faut le labo la labour pluriel pas faux pas faux pas c'est pas commentaire commentaire mais c'est après moi la labour je la trouve réelle mais c'est vrai que après le même les trucs les plus réels on peut toujours les améliorer pour les rendre plus réel même s'ils sont déjà réels pas des la scène j'adore les chevaux ah bah rip rip alors et le vieux luisard sur fs 11 ah ouais mais là tu remontes trop loin là cyprien fs 11 et fs 13 moi je les ai séchés moi j'étais plus moi j'ai jamais eu mais voilà j'étais plus mais j'ai jamais eu non plus bon ok d'accord alors moi tu as tué la logique il ya madame remarque qui bug en fait moi c'est clemy ah oui bah ok en fait moi c'est ma tête bizarrement je sais pas pourquoi mais ça ne me choque même pas je ne sais pas pourquoi ça ne me jure comment s'emballer ok bien sûr vous les gars je vais juste poser une question aux abonnés ou non abonnés également une cave ou qu'est ce que qu'est ce que vous aimeriez dans fs 19 mai le souhait le plus réel le truc vraiment qui vous vous avez envie mais à mort vous presse vous en foutez du reste c'est ça qu'il vous faut vous envoie des femelles ok patoche si c'est ton délire d'accord ok le fou ok 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 d'accord super pourquoi john dire par contre les gars vous pouvez juste modérer un petit peu ça m'arrangerait pourquoi john dire avant classe c'est mieux que john dire bah en fait c'est juste pour des raisons de logique parce que étant donné que classe est déjà pris dans caltony crops ils vont déjà éviter de prendre classe parce que ils sont déjà chez un concurrent peut-être que cette année cette année c'est mort mais peut-être que dans deux ou quatre ans peut-être qu'ils vont réussir à prendre classe mais pour l'instant ils évitent pour cette cause de rivalité d'accord voilà de rien près de bugatti très beau débat ok oui ben non bah non parce que on est dans farming on n'est pas dans fast and furious simulator je voudrais la marque pas mal celle là j'avoue que où va le moins si la chicha donne un peu plus moi c'est quoi le rapport avec et 19 là excuse moi des john dire je vais pas vous mentir on a à peu près maintenant 60% de vraiment on est sûr à 60% qu'ils y sont mais 60% c'est assez pauvre quand même on n'est pas sûr sûr mais 60% déjà bon un bon commencement après des marques franchement des marques après papa il ya renault non ah ouais renault franchement les petits tracteurs renault on connaît tous les petits tracteurs renault qui normalement tu es aussi censé payer en mode mais que tu connais ces modes là que tu es censé payer mais qui que tu ne paye jamais parce que tu as un pote qui l'a c'est ça à mon dieu la couleur noire sur les mots ok de quoi attend je vais te dire précisément la couleur noire sur les mois ce ne mois ce nos va tous batteuses dedans il fait chaud à mort oui bien sûr sur les mois sonne et le mec qui remet le même message même faute que google est caché dans cette vidéo soit le premier pour la retrouver plus argent et concours iphone x il faut faire un gros don pour faire gagner l'actualité et le voie pluriel alors pour ceux qui me connaissent depuis longtemps vous savez très bien que j'ai un galérien pendant longtemps j'aime faire une référence à mixem mais bref ceux qui me connaissent depuis longtemps ils savent que j'ai fait une série de bois et qu'à chaque fois quand c'est la série le bois planté genre il y avait des arbres ils étaient là mais ils n'étaient pas là ils n'étaient pas là mais ils étaient là mais ils étaient là au long mais c'était là physiquement mais tu les voyais pas là et des fois tu les voyais physiquement ils n'étaient pas là qu'on puisse voir les moutons quand ils ont plus de laine à ça un petit peu à la mancraft en fait de farmer et aussi il ya un bug sur les visionnages c'est moi j'ai un bug sur les visionnages ah ouais ok oui c'est vrai il ya un bug ok il ya un bug sur le nombre de visio bon ah ouais et par contre les gars il ya et vous pouvez juste mettre un like parce qu'en fait un petit plantage dans le nombre de like la fois ça fait ça on est 11 et vente du pain le bain vendu pas alors déjà avant devant du pain faudra le fabriquer donc faudrait réussir à avoir tous les ingrédients donc faudrait réussir à avoir des moulins pour moudre la farine donc avec le blé et du sarrasin faire planter du sarrasin et ensuite le monde après tu peux faire une usine de comment dire de de pain mais alors dans cette idée de construction et un truc que j'aimerais vraiment c'est que ça soit toi qui qui doivent construire directement tu as ton bâtiment pas que ce soit un bâtiment plaçable mais après ça c'est vraiment ça sort du contexte et après moi c'est mon boulangerie pour déposer le blé comment tu veux faire avec des gens comme ça et plus de synchronisation les gars plus de synchro dans le multi comme sur un très sympa comme charismode par exemple tu synchronises sa marque sa marque juste au nom en haut et t'arrives sur le serveur tu avances pour ton pc gamer ah oui oui il a reçu son boitier les gars je voudrais juste vous remercier parce que alors alors il dit lui devant moi là je sais pas si vous entendez en fait j'ai le carton avec le boitier vraiment vous remercier parce que c'est grâce à vous qui qu'il est là j'ai eu cet argent voilà avoir une caméra que on doive poser donc toute la ferme pour pouvoir voir ah ouais le système de caméra elle est drôle là là en fait c'est pris à lui pour lui c'est un système de caméra de surveillance si je me trompe pas ouais perso je trouve pas ça trop trop farming après pourquoi pas il fait des conneries sur les maps donc on pourra le surveiller comme ça ah oui les gars j'ai pas j'ai oublié de vous dire mais il ya giant des fois qui regarde ces live là il ya un membre de giant je vais parler il ya quelques jours et il m'a parlé de ces live là donc il regarde n'oubliez pas il regarde ces live pour voir un peu qu'est ce que vous aimez donc c'est vraiment c'est là il aide la communauté à savoir par où il faut aller pourquoi tu vas pas chez shadow pas parce que shadow c'est pas du tout mon truc en fait je connais le je connais le délire mais moi je préfère vraiment voir mon pc devant moi un bon pc pas un pc que je ne vais jamais de ma vie par contre je ne t'entends attendez je vais juste un permis ah il est là lui ok micro à moins 30 décibels il ya jamais été sérieux toi je vais avoir un pc gamer avec avec fx9 pour pouvoir y jouer car bon ah oui bug ton fx7 à même moins il bug après moi le problème c'est que tu vois plutôt à mort quand je stream genre il ya deux tiers des fps qui dégagent pour y sont donc patoche oui enfin avec a fait ça bien sûr ok ok code for lan et quand on moissonne de la paille sur la route à c'est bien tu vois à peu près quand patoche il est sur mes parties et ben ça donne ça voilà ouais tu as jamais et pas le droit jamais le problème avec shadow et il ya un gigabit de 1 gigabit par seconde de dispo bah c'est plus à quelle sorte soit ok mais bon je préfère largement voir mon pc devant moi c'est très ça je suis très bien qu'il y aura qui diront quand tu regarde ton boîtier de parents ça te fait rêver des gens ah mais franchement oui d'ailleurs les gars si vous voulez que je voulais que je voulais une boxe c'est pas du tout français que je voulais une boxe sur la chaîne principale bah dites moi le c'est ce que je vous montre un peu quand même ouais mais tu bon on va peut-être se recentrer sur farming voilà voilà ok donc pour les sons donc je sais pas si vous avez vu la vidéo que je parlais des sons il y aura des fusils de chasse sur la fusillage ouais je suis pas une petite fois vous voilà on est d'accord derrière un courant vers les preuves 2 issey a et plus de lisser dans les véhicules l'eliské moi j'aime bien après c'est pas mon forêt ça je l'ai déjà dit il adore tout ce qui est ici c'était pas mon fort moi je suis beaucoup plus il a que lui c'est je préfère largement que les i a soit développé que les lycées moi qu'il ya après une enthaut et rien par contre jrp gameplay je comprends même pas ce que tu dis parce que toi tu auras dire bonjour vous être non vous êtes au de brasil être ok c'est quoi le serveur le serveur ts il est disponible en description description voilà ouais ouais il ya un concours aussi à gagner il ya pas du tout mais bon le mec qui va m'a mandé des concours après je vais devoir faire un concours et après il doit s'expliquer devant youtube bah non parce que ben non bientôt voilà ton putain de ts et par contre j'adore parce que à chaque fois que celle genre mon pseudo il s'allume orange même dans les yeux et toi coco toi y'a pas un truc qui te ferait kiffer dans la phase 19 sérieusement ok merci ya pas un petit truc un petit truc qui pourrait vraiment faire à dix pas je réfléchis il faut qu'il y ait des flaques bah après kevin avec l'idée de tout ce qui est il ya plusieurs théories qui ont été émises par exemple pouvoir se mettre dans le sol éviter que la pluie rentre dans les bâtiments ah oui c'est quoi un truc que tu te colle de plus et ouais pouvoir faire des flaques pouvoir vraiment faire une irrigation à temps des champs et faire carrément des ok patoche voilà tu vas d'allumer catholic robes t'es content oui je sais que tu viens de l'allumer ben je sais et patoche j'ai reçu des notifs patoche is now playing to catholic robes c'est con de farmer et par rapport à mes fr genre quand on roule sur les frais et la sensation pour les dans les facs ouais pas toi j'attends tu peux attendre deux secondes et c'est de parler ouais donc coco tu disais vas-y coco vas-y 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 qu'est ce que tu voulais dire alors par rapport aux flaques d'eau tu vois genre dans la vraie vie et la danse et des canards oui voyageurs des petites vagues ouais on n'est pas pas toucher arrête 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 oui et ben genre la même sensation d'un farming tu vois ok quelle sensation à part j'ai pas dû t'écouter ce que tu as dit mais ok quelle sensation tu l'avoir non après franchement il ya des trucs franchement de farming que j'attends après ça c'est juste mon ressenti c'est juste un truc très simple en gros c'est que farming arrive à se distinguer et enfin nous donner ce qu'on attend depuis très longtemps on attend juste des trucs très simple mais surtout il ya un truc qu'on attend c'est vraiment là le réalisme le réalisme c'est vraiment ah oui qu'on attend parce que c'est vrai que depuis longtemps on donne à farming l'idée qu'il n'est pas du tout réaliste et qui va me dire que l'arrivée réaliste je ne sais pas juste jouer voilà juste tu regardes quand les mecs dans les bâtiments bon kevin qu'on puisse réparer les bâtiments alors un petit peu comme farmer dynasty alors ça c'est juste un jeu que je kiffe perso j'ai pas eu l'occasion d'y jouer j'ai pas eu l'argent d'y jouer mais tu n'as pas d'argent oui pas faux mais qui l'oublie tout le temps de se dire à quoi et ce jeu voilà donc il nous permet de préparer des bâtiments et de créer nos bâtiments et ça moi je trouve ça extrêmement intéressant pour farmy allez yo antoine comment ça va t'as renommé ta chaîne à super le mec le mec que t'entends pas beaucoup de temps et antoine toi dis nous ce que tu aimerais dans un fait 19 mais franchement après moi effet 19 c'est quand même un jeu que j'attends depuis février 2010 et moi j'attends beaucoup dessus j'attends vraiment que farming arrive à se distinguer parce que tu n'as pas attendu depuis février 2010 la retourne depuis la sortie de l'été 17 le lendemain de sa sortie en tout cas maintenant que l'été 19 direct et en fait le mec le mec il est passé il n'est pas comment on dit déjà ok ouais d'accord comment on dit il n'est pas bien comme on dit bipolaire non il n'est pas ta mère non il n'est pas je suis sa mère oui pour quand je rentre et je vais faire des lives et des vidéos dans la fes 19 plus de réalisme et j'attends du lourd aussi en fait moi encore des plus ou le truc franchement effet 19 fait depuis farming simulator etc ça a été une très belle aventure mais je trouve que fs 17 beaucoup et beaucoup critiqué par rapport aux autres parce qu'ils n'ont attendait vraiment des nouvelles nouveautés dans la f7 et beaucoup ont été déçus ce que je peux comprendre mais à ce que j'ai compris quand même giant veut vraiment vous faire plaisir dans les fes 19 parce que pour là ils ont vraiment ils écoutent vraiment la communauté en ce moment est en gros c'est dans ces moments là où ils pourront écouter et apprendre qu'est ce qu'il faut dire que je suis en train de dire un truc super sérieux le mec il s'en fout non c'est autre chose on remplit à tonaliser sur catalane crocs c'est sur la station d'hypération là c'est le tuyau là il est attaché tu détaches pas tu roules de tuyaux à tuyaux quoi attend et ensuite il se détache le tuyau oui quand il détache pas là tu roules la ouais tu sais quand tu roules là le tuyaux il reste collé n'importe où c'est voilà donc par exemple farming ça je sais qu'il y avait des modes comme ça ça et essayer de corriger ce truc bon là c'est sur catalane crocs pâte aux chiles et mais c'est voilà des trucs des petits bugs comme les petits bugs comme ça faut pas qu'ils sont à présent dans fs 19 après franchement fs 19 c'est un très beau jeu ça comme on peut voir les images en fond bon là c'est cette image là c'est pas la bonne et c'est drôle mais ça marche dans quelques instants normalement vous allez voir en gros des images in game qui sont parus par exemple alors ça oui si je me trompe pas fs 19 donc ça on attend vraiment un truc sur graphisme le graphisme bon au niveau des charnies donc en fait dans alors je vais vous expliquer un truc dans un jeu surtout dans fs 19 et fs 7 etc il ya deux trucs à comprendre il ya tout ce qui est fonctionnalité du jeu et tout ce qui est graphisme alors fs 7 ils ont amélioré tout ce qui était fonctionnalité avec plein de choses qu'ils ont amélioré plein de petits trucs qu'ils ont mis par exemple tout ce qui est location tout ce qui est des trucs comme ça ils ont amélioré tout ce qui était fonctionnalité mais ont légèrement mis de côté le graphisme j'entends un euro par mois je me dis mais qu'est ce qui dit donc le graphisme et que je m'enfonce là oui donc là franchement alors je vais vous montrer tout de suite peut-être je vais essayer de vous montrer tout de suite merde à l'activité à merde la quoi elle est pas activée la tonne en plus c'est toujours qu'à tonne quand c'est les mêmes touches que ce serait tout de suite donc ça c'est graphisme de fs 7 vous le connaissez très bien et non vous savez que c'est un graphisme qui est très 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 moche et regardez quand même une fs 19 comme il est donc vous voyez clairement la différence et vous voyez ici que giant je veux vraiment mettre la main basse sur un tout dit toujours le graphisme et c'est pas du photoshop c'est des images irl enfin mais il y en fait c'est du photoshop mais c'est du certifié et apparemment à la fin certifié mais à la farm comme 2018 à la farm comme 2018 apparemment il y aura un jeu test de fs 19 et quand il y a des packs qui soit plus payant comment ça kevin tu parlais quoi de pack après il veut des dlc qui sont plus payants quoi à des dlc pas payants ben en fait le but c'est ça des dlc sinon c'est directement dans le jeu en fait le truc franchement je vais expliquer à quoi servent les dlc et pourquoi il ya eu autant de dlc sur fs 19 enfin sur fs 19 en fait en fait ok donc en gros les dlc en fait ils servent à fournir en fait de l'argent à giant pour faire des jeux et c'est pour ça que dans fs 17 bon je pense que vous avez tous remarqué sur fs 7 il ya eu cinq dlc je crois ou cinq ou quatre et sur fs 15 il y en avait eu deux ou trois et enfin il me trouve tout aussi tout est en fait c'est là qu'on voit vraiment la différence parce que on sait très bien que fs 9 demande énormément de moyens au niveau économique et de ce point de vue là c'est normal que giant mais beaucoup plus de dlc les prix ont également augmenté après la qualité a augmenté aussi ça je vais pas vous mentir mais voilà donc pour ceux qui vraiment qui se demanderaient pourquoi il ya autant de dlc pourquoi il coûte aussi cher et ben c'est pour ça c'est pour fournir déjà l'argent pour les employés ça c'est logique mais et toi tu fais ta pub sur le serveur disco de sud et également je sais tu parlais je sais tu parles de quoi donc c'est vraiment plus beau qu'elle aime après venir donc tout ce qui est moyen financier pour développer fs 9 et j'avouerai que ça c'est quand même une belle tête de farmer ouais il va coûter combien le fs 9 alors si je recherche un peu je peux te le donner le prix mais là par contre j'ai pas le prix sous la main contre tu as besoin de gueuler dans ton micro youtuber mystère parce que déjà je peux t'assurer qu'il va coûter beaucoup cher beaucoup plus cher que fs 7 parce que apparemment il ya une marque qui va arriver on n'est pas sûr encore beaucoup dit ce que c'est john dire mais bon on sait pas beaucoup il ya environ 60% qui pensent que c'est john diril ya l'autre moitié qui pense que c'est il ya je crois qu'il ya des cubotas qui sont sortis des classes il ya vraiment beaucoup de noms de marques sont sortis il ya aussi des renaux qui que personne qui croit que c'est des renaux ouais il ya des renaux et donc on sait pas encore apparemment vu que cette marque va arriver ça va demander énormément de moyens à giant ce qu'il faut déjà payer les anciens marques qui étaient présents plus les nouvelles qui vont arriver donc forcément alors ça va demander plus d'argent et là ça va être la merde voilà kevin ça ça restera à vie les maps plus fluide plus fluide alors bah non en fait antoine parce qu'avec la redynamie la redynamisation excusez moi ils sont vilains ouvriers la redynamisation graphique de de tout ce qui est donc comment ça se dit que tout ce qui est le mot graphique voilà je cherchais le mot donc avec la redimise la redis la modification du moteur graphique et ben on va certainement avoir une modification de tout ce qui est bug au niveau des maps et donc des maps beaucoup plus fluide des jeux beaucoup plus fluide et qui vont certainement demander moins au pc ou à l'inverse peut-être qu'ils m'ont demandé encore plus là et ben ça sera fini quoi pour moi c'est fini quoi alors en 2028 le jeu sera à 100 euros parce que peut-être que déjà en 2028 et la famille n'existera plus on ne sait pas peut-être voilà en espérant qu'elle en espérant qu'il soit à la fois parmi sur l'ator 2045 mais garde ton calme ça va aller mais je garde mon calme et patoche regarde mon calme et j'en ai marre tu as marre de quoi il a quoi lui et je rêve le truc il faut de ma gueule après bon chacun son délire sur f7 f19 après moi les prix les prix des jeux en fait antoine je vais pas te mentir mais certainement il ya une technique économique pour le tout ce qui est jeu ils ont certainement augmenté la prix des dlc et le nombre de dlc pour faire en sorte de fournir tout ce qui était l'argent pour le développement mais sans pourtant impacté sur le prix du jeu donc certainement que le jeu va être exactement au même prix mais les dlc vont être plus cher pour le développement des autres jeux à venir 1 ouais super ça va les couilles mais qu'est ce qu'il dit lui après voilà moi c'est non chacun son délire après j'ai envie de vous dire les prix moi faudrait pas qu'ils augmentent parce que c'est vrai que les prix normalement je crois c'est 45 euros quand ils sortent les jeux moi ça va à peu près c'est quand même à peu près cher quand même je crois dire c'est cher mais ça va c'est cher mais ça va tu sais quoi cet argument là c'est cher mais ça va pas quoi ouais mais c'est cher mais ça va oui bah c'est cher mais ça va je suis désolé c'est pas un argument qui tient ça et après franchement moi l'argument économique c'est pas un argument qui m'intéresse réellement moi c'est plutôt l'argument de dynamisation n'est passé où ce fils de puce ce patoche s'il te plaît non je vois que ça se lâche belle non je parle de ce sac poubelle que j'ai dans les mains dans le jeu bien sûr sur farming ok oui alors est ce qu'il ya un corps dans la poubelle le temps de patoche à bata à l'intérieur m'a dit il m'a répondu oui et toi youtubeur mystère qu'est ce que tu aimerais dans la phase 9 ok ouais je ok alors lui faut pas lui demander parce que lui il va te sortir mais va te sortir la cocaïne et tout ça ce mec est fou si j'espère que le mode saison sera alors je me suis longtemps posé cette question antoine également et vu que giants a pris des énormes efforts pour améliorer le le mode saison pour les ps4 si je me trompe pas c'était ps4 et seulement ps4 peut-être xbox aussi je suis pas sûr et certainement en gros que le mode saison sera dedans parce que voilà ils ont fait des efforts pour ça et je pense qu'ils n'auraient pas fait des efforts pour un mode qu'ils n'allaient pas mettre par la suite après il faut bien sûr l'accord du modeur c'est extrêmement logique mais ouais franchement je pense que le mode saison sera intégré c'est moi quand on est bruit de chien qui oui oui mais les parties la fait on la banne non user was done stop bruit chelou bam par contre patoche j'aurais bien envie de te mettre un ban pour stop pas d'orthographe bon j'ai mis 10 minutes alors ça passe bon ça passe alors il a mis 10 minutes c'est quoi ça passe pas d'accord c'est quoi cet argument ça va s'il lui a mis 10 minutes bon ok d'accord voilà lol après tu penses parce qu'il a écrit lol tu penses qu'il y aura une map française de base franchement j'adorerais mais c'est compliqué parce que c'est qu'il y aura trois environnements mais on a eu aucune information parlant d'une map française après peut-être que il pourrait nous faire un cadeau nous aux français parce qu'il ya beaucoup de public français mais honnêtement je ne pense pas qu'il y aura pas tâche ainsi si une map allemande ou slow ou slow et va que westlovaque oui à la rigueur faire du drift quel est le seul animateur radio qui casse ton pc gamer ma patoche ira jouer tu as vu je suis trop fort à chaque fois à chaque fois je suis trop fort je le sais à c'était coco à quoi moi par contre que quoi il casse pas le pc il casse les bref il ya dit j'ai eu la même idée de farmer mais après moi franchement antoine ça serait super moi franchement s'il y aurait ma française de base mais ça serait juste super mais bon après faut pas trop espérer c'est comme ça après ma française quoi comme ma française ça serait une map parisienne ça serait une map je suis pas franc-comptoise j'ai plus t'objet que je dis ça menu risette il peut être une ferme auvergne à ou après ça serait cool mais bon il ya très peu de chance oui je t'ai pas dit je vais me mettre au mapping à fond à merde je sens qu'il va détruire les logiciels lui ça risque d'être beau bonne chance antoine enfin bonne chance le jeu surtout d'antoine non et mais franchement il ya un truc moi en tant que youtube heures que j'aimerais un truc enfin deux trucs c'est les synchronisations arrêté un stop là faut arrêter les synchros parce que quand tu as genre dix personnes qui veulent rejoindre et à dix synchros l'une derrière l'autre en mode bon ça s'arrête bon non mais je crois en toi t'inquiète antoine c'est juste de l'humour et le deuxième truc c'est en tant qu'administrateur pouvoir tout simplement et ben donner des permissions à certaines personnes et éviter que certaines personnes puissent par hasard genre modifier ou fermer des philo parce que ça je crois que je commence à en avoir marre et au lieu d'avoir tu sais des rôles d'administrateur tu pourrais avoir un rôle administrateur et modérateur ça ça serait cool comme ça il ya des gens qui puis qui peuvent faire des choses très haut placé et certains et certaines personnes moins placées et donc faire des actions qui n'ont pas de d'incidents sur le jeu justement le jeu va casser car il ya trop de détails ouais oui 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 antoine je sais que toi tu es une personne qui fait beaucoup attention aux détails mais le jeu honnêtement il va pas il va pas il va pas péter à cause de ça c'est pas certainement juste la lourdeur de l'app peut-être qui va qui va faire un peu planter de l'échelle mais sinon il y aura pas de problème et voilà après moi c'est vraiment moi je vois plutôt le jeu vraiment en tant que youtuber je le vois pas comme comme un joueur après bon ça c'est parce que j'ai eu beaucoup de trucs derrière mais après bon ça c'est c'est un délire de voir on voit le jeu comme on veut ça fait pas vous mentir mais il ya beaucoup de fonctionnalités qui manquent des fonctionnalités assez importantes par exemple par exemple il ya cinq minutes j'avais l'argument en tête mais là je n'ai plus moi j'ai juste plus ce que je voulais dire mais bon voilà des fonctionnalités assez important voilà voilà c'est bon j'ai le jeu c'est revenu pouvoir modifier les vaches et à mémoire en fait même j'ai deux arguments pouvoir amener les vaches d'un champ à un autre beaucoup paru beaucoup de monde et un autre truc personnellement que je devrais avoir la personnalisation du joueur pouvoir modifier les traits physiques d'un joueur on peut le rendre gros maigre petit grand avoir des yeux bleus avoir des yeux quand il qu'est ce que des jeux je sais pas quoi moi j'aimerais belgique profonde il est déjà de base je pense c'est de base tu veux dire guenzo oui alors ça franchement je vais pas te mentir mais bon c'est quelque chose qui bon il s'est beaucoup demandé un jeu ça c'est vrai c'est beaucoup demandé mais bon tu as très peu de chance parce que le modeur va certainement dire soit non soit oui après tu peux tu tant qu'ils sont tant qu'il est toujours en mode ça passe mais s'il est plus en mode c'est je reviens salut à ta zéro comment ça va et le deuxième truc moi je voulais c'est vraiment tout ce qui est personnalisation du personnage donc par exemple pouvoir modifier les traits physiques et lui donner genre un petit caractère d un trait physique important des balafres etc bientôt avec moi ça va super zéro après bon toi zéro par exemple qu'est ce que tu voudrais dans fs9 après moi je pense que tous les avis sont totalement différents et ça c'est bien comme ça tu as plus de diversité mais quand même il ya j'ai remarqué donc je lis souvent les commentaires sur les vidéos fs9 et en fait généralement vous dites souvent les mêmes choses parce que voilà vous jouez tout le temps même vous jouez au même jeu moi j'aimerais bien aller moi j'aime j'aime quoi j'aimerais bien alors en avance ldr pas compris j'ai pas compris zéro voilà ça m'a perturbé ce commentaire j'ai pas compris là la voir en avance pardon ah oui là là je comprends parce que sinon bas zéro normalement toi vu que tu étais partenaire verry games tu vois on s'est compris après franchement moi il ya un seul truc franchement une catégorie donc je comme je vous expliquais tout à l'heure dans un jeu tu as deux catégories le graphisme et la fonctionnabilité le graphisme comme on peut voir dans les images actuellement derrière donc par exemple cette image là on peut voir que le graphisme il est en rendez vous oui vraiment là mais après il est pas pour l'instant mais est ce que après ce que la fonctionnabilité va suivre pour l'instant le graphisme a largement été amélioré mais le graphisme je suis pas sûr enfin si si le graphisme on est sûr mais la fonctionnabilité on n'est pas trop trop sûr mais j'ai juste peur que mon pc ne tiennent pas et bah zéro je vais pas te mentir moi j'ai un pc de merde c'est quoi ta config parce que moi genre c'est c'est très spéciale je sais pas il ya qui sur tes cela une zone toi tu connais à peu près mon pc que tu sais là tu sais c'est de la merde autant se le dire après moi franchement si je peux pas faire des live f19 ça risque d'être horrible bon je pourrais toujours faire des vidéos mais si ça bug trop sinon je fais du timelapse c'est du amd mais je vais travailler cet été pour en acheter un nouveau ben moi je vais pas te mentir en ce moment je suis en train de préparer l'achat d'un pc un petit bout bien sûr là j'ai déjà le boîtier oui j'ai que le boîtier pour l'instant faut que j'achète avant la sortie de fs9 et la sortie des fs9 c'est genre dans longtemps enfin vers la fin 2018 donc on a un peu le temps encore mais c'est chaud mais voilà salut à toi vivian lavandier comment ça va moi c'est juste c'est juste pour les vidéos que j'ai peur le jeu live pas moi après zéro je vais pas te mentir quand tu live la qualité est moins buggé parce que enfin si tu as un bon pc vaut mieux enregistrer si tu as un mauvais pc vaut mieux faire des lives parce que en gros la qualité du jeu est généralement pris en compte par ta connexion donc ça bug moins par contre si tu as un mauvais pc eh ben vaut mieux streamer que enregistrer parce qu'enregistrer ça demande totalement l'ordi et moi j'ai très bien que toutes mes vidéos que je fais c'est des streams privés que je mette que je monte en vidéo donc tu vois c'est pas enregistrer moi après moi je suis zéro t'enregistre beaucoup ça je sais je regarde des fois des vidéos quand j'ai le temps parce que j'ai rarement le temps mais après c'est vrai que moi franchement je sais très bien que ma communauté en ce moment elle est énormément montée ou à propos de phase 9 et si je peux pas faire de vidéos de live c'est à base je serais extrêmement déçu et la communauté aussi je pense enfin sur ma communauté moi pareil mon pc je vais l'upgrade ah bah antoine j'ai hâte de voir ça moi ça va bien bah super alors vivian et toi vivian qu'est ce que tu espérais dans la phase 9 ouais de quoi moi c'est un pas car belle à tu tourner bien avec ah bon excuse moi mais comment tu peux tourner bien avec un pas car belle c'est c'est tourner bien et pas car belle c'est pas deux trucs qui tu peux mettre à côté c'est genre c'est pas possible et merci à la personne qui vient de s'abonner oui t'inquiète normal bientôt le deuxième écran salut tu finis à quelle heure je pense le live je vais le finir vers 18h50 un truc comme ça comme ça on aura vraiment bien débattu et tout et n'oubliez pas que vous pouvez venir sur otss également si vous voulez débattre en direct avec nous bah bonjour team cc clem ok il a sûrement là il me dit même plus bonjour d'accord d'accord team cc clem si c'est comme ça ok d'un dire à très bon choix vivian donc ça comme comme j'ai dit tout à l'heure d'un dire pas environ 60% de chances qu'ils soient présents ou après bon classe aussi des chances ouais youtube un mystère quoi ah bah moi j'ai plein de jeux j'ai des jeux de partage de steam j'ai tout ce qui est black ops tout ce qui est tu vois subnautica etc mais j'ai plein de jeux non j'ai pas fort night tu me verras jamais fort night moi c'est mort salut il arrivera quand d'après toi la précommande du collector bah je sais très bien déjà que le collector bas sur le fs15 n'était pas dispo directement sur la fs7 elle dit ce pays était dispo directement enfin deux trois jours après qu'on puisse commander normal normalement c'est censé apparaître vers le jeu je vais aller sur tout normalement c'est censé apparaître vers genre à peu près le 6 pour tout pas de conneries vers le 9 novembre entre 9 novembre et à peu près le 1er décembre dans ces eaux là mais vraiment franchement normalement c'est il est censé en sortir entre la fin octobre et le milieu novembre dans ces eaux là enfin c'est un temps 2019 il est énorme vu les images qu'on a eu ça promet vraiment d'être un jeu qui va révolutionner farming et surtout réussir à dépasser katane crops et tous les jeux les concurrents quoi ce serait bien de changer les animaux de champ et rentrer dans les maisons ça tu peux le faire rentrer dans les maisons de dans le platinium donc logiquement ils vont également intégrer cette petite fonctionnalité dans farming 7h 2019 à gris sam de rien de gaming farming salut comment ça va bah ça va super et toi à gris à code 9 sam et pour les nouvelles abonnés de la chaîne n'oubliez pas que il y a l'autre chaîne la chaîne principale qui est donc quand vous êtes sur le live il ya un petit i en haut à droite donc pensez également à vous abonner à la seconde chaîne donc c'est vous avez un petit logo de ma chaîne là et n'oubliez pas d'aller voir sur l'autre chaîne il ya 4800 abonnés mais je n'étais pas à les voir voilà je me fais une pub à moi même ouais le mec vient seulement de le faire il vient seulement s'abonner alors t'arriver quand sur la chaîne toi s'il te plaît merci la personne qui vient de s'abonner je voudrais d'autres cultures par exemple des carottes par exemple des tu pourrais servir à quoi pour les chevaux puisque on sait que les chevaux arrivent mais bon je vais pas vous mentir ok les chevaux arrive mais bon c'est si chevaux arrive mais on n'a pas de culture pour les nourrir et ben de quoi n'a pas encore bah non et toi tu en penses quoi de farming c'est un temps 2019 bah moi perso je vais te dire ce que j'ai dit pareil en tant que en tant que youtuber j'attends vraiment un jeu qui se révolutionne lui même qui qui est donc une amélioration graphique et de fonctionnabilité par rapport à fl7 parce que beaucoup la communauté a beaucoup été quand même déçu dans une grande partie par fl7 parce qu'ils attendaient beaucoup plus de changements il n'en a pas eu assez pour certains et en fait il demandait combien il va coûter désolé si mon accent vous choque parce qu'il est français c'est un chacun français à coucou lilou c'est ça fait longtemps que je t'ai pas vu toi non ça fait bien un mois et demi au moins comment ça va lilou qu'est ce que tu espères de farming c'est maintenant 2019 après beaucoup franchement je pense que beaucoup sont réticents par rapport à la phase 9 parce que beaucoup se disent farming nous ont mis une douille entre les quinzelles 17 alors pourquoi il mettrait un accent en fait dessus et ben je pense que honnêtement il faut même pas avoir peur moi je vais je vais je vous dis je vais rentrer dans la fait z mais les deux pieds dedans quoi je vais faire entièrement confiance à giant parce que depuis le début je leur fais confiance et honnêtement ça paye parce que giant c'est vraiment un truc très très beau et ils font de très beaux jeux je vous conseille vraiment d'aller voir ma vidéo les dix ans de giant enfin les dix ans de farming je sais plus comment je l'appelais précisément et dans cette vidéo je récapitule un tout petit peu qu'est ce qui s'est passé et 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 là t'as un mec qui dit ce anniversaire qui chante ça je sais pas pourquoi Et qu'on peut manger coucou ah ah mais tu es toujours pas toujours envie de manger toi lilou Cyprien c'est du loulou il a fait sa petite blague ounette tour d'avis ah bah la petite blague ounette une fois Après bon chaque mois après chacun son avis Patoche lui si tu lui demandes qu'est ce qu'il voudra il va te dire Qu'est ce qu'il va vouloir te dire Il va te dire Oui mais je mange équilibré Équilibré Avec er Oui Patoche Ah bah Patoche apparemment tu vas te faire tuer Ah putain lilou elle dort toujours Oh putain j'en voyais mort Oh lilou bien non Lilou tu vas me manquer Enfin pas trop mais bon Ok Patoche je vais te faire tuer là je crois Ouais Non comme ça Ah oui j'ai fait mal aux oreilles des gens T'inquiète pas c'est normal c'est dans mes habitudes Après bon euh J'espère qu'ils ont mis un chien dans Bah euh franchement oui Ça on est sûr qu'il y aura un chien Après est ce qu'il va Après moi franchement si Euh moi franchement il y a un truc que je kifferais C'est que le chien ne soit pas juste pour accompagner Qu'il puisse faire des activités Genre par exemple euh S'occuper des moutons Ça 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 serait un truc Enfin moi perso Ça m'intéressait Qu'il puisse s'occuper des moutons etc Parce que là si on a un chien qui sert à rien Ok bah cool Le truc il va te suivre partout mais bon Franchement si par exemple on peut lui dire euh Va t'occuper des moutons Tu sais euh 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 Rassemble les moutons etc Franchement Il va te faire baie ou je rêve là Non mais Oh la 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 Il a pas pris ses minicabres du moteur Mais donnez-lui les médocs là C'est mon idée le chien avec les moutons Euh Et ben j'ai Bah ok c'est prêt J'ai pas vu Euh Je reviens désolé Ok pas de problème ilo Bon après bon Chacun a vraiment euh Son avis Après moi j'aimerais vraiment connaitre votre avis Si vous l'avez pas encore donné N'hésitez pas à le donner en commentaire Et après Chaque petite idée Faire un putain de gros don et euh tout ça tout le monde est heureux Bon après si Bon après si Bah après patoche moi comme je te l'ai dit en privé Tous les dons ça sert de façon euh Ah Ah Pour ouais pour le setup Pas forcément ça hein Ça sert aussi à autre chose Se balader dans la rue Klaxonner les demoiselles Et euh Ah non On parle de don là Moi j'aimerais hein Oui bah Alors honnêtement Vivian Je vais pas te mentir Mais bon Euh Les chats Bah c'est pas trop C'est pas trop agricole Ouais Tu vois Les chiens à la rigueur tu sais ça peut servir pour l'agricole etc Pour les animaux Mais par contre les Les chats Ils vont se noyer dans les champs Les Oui Oui Pourquoi le mec il vient nous dire que les chats vont se noyer dans les champs mais C'est quoi c'était logique Et non J'ai vu un chat il s'est noisé Il s'est noisé dans un chat Dans un champ C'est noisé C'est noisé Ok je me suis noisé Mec dans la noisette hein Bon après bon euh Moi j'ai envie de dire C'est 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 compliqué Parce que les chats c'est pas du tout agricole à mon avis Donc euh Honnêtement les chats t'as très peu de chance qu'ils soient présents Oh la 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 Il me met une case Oh ce mec Mais sauvé moi J'en ai marre Eh mais heureusement que vous vous entendez pas ce qu'il dit Ah parce que moi j'entends tout ce qu'il dit Mais vous vous entendez pas parce que Je me ferais strike en deux secondes Le chat et le chien se battraient Bah t'imagines t'arrives dans la courte et tu rentres du champ Le but C'est construire une ferme C'est pas d'avoir deux animaux qui se défoncent à toutes les ondes Salut à toi Yann Bertrand des chèvres Des chèvres franchement Non Ah oui Y'a un petit truc Que je crois un abonné m'avait dit Que lui son petit délire Ca serait de faire des fromages Et des fromages Et il m'avait donc dit Qu'il aimerait bien par exemple les chèvres et les vaches Pouvoir faire des fromages de chèvres et de vaches Après ça serait vraiment intéressant Parce que ça c'est purement agricole le fromage Enfin purement Pas 100% mais vous l'avez compris Et franchement Ca serait super intéressant Pouvoir faire des fromages avec les vaches et les chevaux Parce que voilà Ca contribue vraiment à l'esprit farming Et vraiment de la ferme Vas-y pose toujours hein Attention Merci pour ta question Ca fait plaisir Oui t'inquiète on t'a compris Merci beaucoup Lilou La dernière fois je me suis batté Oh la 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 J'ai rien suivi mais c'est pas grave Ok Donc elle me dit T'inquiète on a tout compris Mais par contre j'ai pas suivi hein Ok ça me rassure beaucoup Merci Waouh le français Oui non mais c'est C'est comme ça Après bon Chacun son petit délire Moi le français Généralement je le respecte Bon y'a des fois Voilà Désolé pour les lives Où j'étais absent Car j'avais plein de T'inquiète pas Patricia Ce n'est pas grave Moi je suis là Je vous fais toujours des lives Y'a pas de problème Je rêve où il y a une fille avec toi Non c'est youtubeur mystère Oui Oui c'est une fille Exactement Lilo Je sais pas comment t'as biné Bah c'est youtubeur mystère quoi Voilà voilà Oui un hôpital psychiatrique Oui d'accord Oui bien sur Le mec tu sais même pas de quoi il parle T'étais plus actif en ce moment Alors oui j'étais plus trop actif en ce moment Parce que personnellement Y'a eu Quelques Petits problèmes Mais bon Ca va Là j'ai repris mon temps Et c'était juste le retour des vacances etc Parce que voilà Non parce qu'en fait En ce moment je suis en train d'imaginer toutes les nouvelles séries qui vont arriver Donc forcément ça prend énormément de temps Là j'ai prévu une grosse série de timelapse Environ 40 épisodes de timelapse sur une map précise Il y aura toujours des vidéos normales Il y aura toujours des vidéos normales Ca c'est normal Mais il y aura beaucoup de timelapse Parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant Et la plupart des abonnés qui m'ont répondu trouvent ça également intéressant C'est quand les prochaines live sur farming Alors normalement Ca sera soit mardi soit mercredi Parce que Sur mes deux maps C'est le bordel en fait Parce qu'on arrive pas à s'en sortir Les bots sont partout C'est n'importe quoi Donc faudrait réussir à tout dégager A tout refaire Et réussir enfin à faire Parce que j'ai une contrainte pour les live De la série La ferme des petits farmer C'est pas beaucoup de mode Donc le problème c'est que Je peux pas faire trop de mode Et Faudrait que je fabrique tout Mais Je vais essayer de Vous préparer tout ça Pour mercredi De toute façon Je vous le dis S'il y a pas mercredi Normalement J'essayerai de vous le dire sur le discord D'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre le discord C'est super important Je donne souvent plein d'informations Parce que Voilà Je Ouais d'accord Ok Je voulais Vous voulez que je vous aide car je suis admin Après moi Après le like Je vais certainement bosser sur la map D'ailleurs Tous les abonnés qui veulent Nous aider sur la map N'hésitez pas Voilà N'hésitez surtout pas Vous serez Les bienvenus Voilà Après vous serez Bien sûr vous serez les bienvenus pour nous aider Faudra juste venir sur le TS Je n'en sais rien Ok Ça se rend cool le code Bah si tu viens sur le TS Je le donne pas ici mais je le donnerai sur le TS Je peux t'aider Bah euh Clémy Ouais Je crois que je vais regretter d'avoir dit ça mais Bah Clémy moi je prends que ceux qui sont sur le TS Parce que sinon c'est Ou sinon il faudrait que tu te connais que tu rediscord Mais euh Sinon c'est pas possible Ça sera quoi le TS Bah le TS C'est le même TS qu'actuellement en fait Oui mais à part qu'il n'y a même pas de mot de passe Pour tant qu'il est au TS Bah oui il n'y a pas de mot de passe c'est normal Justement pour que les abonnés y allent En même temps si je mets un mot de passe sur le TS Les abonnés pourront pas venir Et le but des lives c'est qu'ils viennent Donc tu vois c'est un peu bête Attends Venez venez vous allez gagner un iPhone Rires Vous allez gagner de 50 000 négations Ouais bien sûr Putain la Sony elle a reconnu pour gagner une vie Ah ah oui Hum hum Oui Hum hum En fait Ouais ouais oui Hum 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 Oui bien sûr Ah comment te dire mon Non en fait j'écoute même pas ce qu'il dit hein On s'en fout Ha 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 Mais totalement Après moi franchement Farming c'est juste un truc Moi je kiffe depuis euh Le 2 millions Et d'ailleurs Il y aura un petit truc bientôt sur la chaîne Qui va arriver C'est à propos de farming Et Vous allez voir C'est quelque chose qui rappelle beaucoup de souvenirs Lâchez un pouce bleu N'hésitez pas N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la petite noche La noche La noche Oui la noche La petite cloche des notifications La noche Oui j'avente des mots C'est euh Totalement normal Eh les gars Dites moi si c'est possible d'atteindre les 5000 Avant le 27 mai Le 27 mai Je vous rappelle C'est mon anniversaire Voilà Pour ceux qui ne savent pas encore Mon anniversaire c'est le 27 mai J'essayerai d'être en live Vu que c'est un dimanche Je serai en live Normalement le 27 mai Et si on pourra atteindre les 5000 ce jour là Ou avant Ca serait juste magnifique Voilà Oh la 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 T'inquiète pas T'inquiète pas T'inquiète pas pour ça Pourquoi tu t'inquiètes pour ça toi ? Ok bah c'est un live Mais sinon j'ai une idée pour effets 19 Ouais bah vas-y Dis toujours Vas-y c'est quoi ton idée pour effets 19 ? Non non pas toi pas toi pas toi Bah en fait ce qui serait bien C'est d'acheter des Des champs Et puis après pouvoir les revendre Mais c'est ça à quoi ? Bah genre quand Quand tu veux un champ plus grand Parce que tu as plus de matos Ou un matos plus gros Ouais Ce serait bien de De vendre des champs Et d'en racheter des plus gros Pas compris Pas compris En gros c'est de faire un commerce de champ Un peu Ok Bah d'accord Bah si c'est ton délire Ok Ça se rejoint avec les moissons Ça se rejoint avec les moissons Et ok bah d'accord Ce mec est taré Est-ce que quelqu'un pourrait appeler les flics là ? Et les gars est-ce que ça serait possible d'atteindre les 20 likes sur ce live ? Franchement je pense c'est possible Voilà Et oui j'ai oublié de vous dire Ce live sera également en rediffusion sur la chaîne principale Pour ceux qui se demanderait Il faut faire des likes On a euh De quoi ? Des likes On a euh De quoi ? Oh il a rien compris Allo le Hendec il y a un problème Rires Normalement c'est Allo Houston On a un problème Lui c'est Allo le Hendec On a un problème Bon chacun des versions Appeler une ambulance Bon les gars c'est bientôt la fin de ce live Voilà je vous le dis c'est bientôt la fin Dans environ 10 minutes Euh Voilà donc je pense que dans ce live vous avez vu Bah pour ceux qui regardent depuis le début Vous avez vu quand même que l'opinion de FS9 est quand même assez diverse Beaucoup espèrent bah par exemple John Deere est classe Et franchement il y a quelque chose que je trouve qui est magnifique dans FS C'est que tout le monde a des avis différents Donc t'as pas forcément des choses que tout le monde aime Et c'est ça qui fait le la beauté de FS9 C'est que chacun a des opinions totalement différents Et ça fait vraiment une mixité euh Dans Une série de composés Une série de composés oui d'accord Ah 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 C'est quoi son délire lui ? Et je trouve vraiment qu'en gros Euh Ça fait C'est beau C'est beau de faire ça Euh D'avoir vraiment des trucs totalement différents Euh Quelqu'un peut me l'envoyer sur Skype s'il vous plaît ? Euh Alors le TS en fait faut aller sur le lien en description et récupérer Et tu vas tout ton lien euh En gros tu cliques sur le lien tu vas tout en bas tu mets ton pseudo Et ensuite euh Et ensuite euh tu peux rejoindre Alors attends 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 je vais te mettre le lien parce que euh Attends attends je vais te mettre le lien euh Attends attends je vais te mettre mon lien Voilà euh Donc euh Tu euh tu rentres ça dans ton TS Euh euh Salut à toi Robert Tavernet comment ça va ? Donc euh Les gars c'est euh bah c'est la fin de ce live Donc pour tous ceux qui veulent venir nous aider euh 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 à faire donc Bah plutôt à finir en fait la partie euh Pour les lives N'hésitez pas à venir sur ETS Bah à partir de dans 2 minutes Et on va commencer genre dans 5 minutes à préparer la partie Il y a beaucoup de boulot à faire donc euh Faut que les courageux hein Parce que là c'est beaucoup il y a énormément de boulot Et euh je vous remercie vraiment d'avoir suivi euh ce live Et petite dédicace à tous ceux qui euh regardent la rediffusion De ce live depuis la chaîne principale Salut à tous C'était The Farmer Allez Bye tout le monde Mais bon Bien sûr Je vais pas vous laisser comme ça Il y a bien sûr les dédicaces avant hein Allez C'est parti pour les dédicaces Donc dédicaces à Patricia A Coco A Cypry Euh Euh Attends 2 secondes Lola Ah non c'est qui ? C'est qui qui parle ? Ouais Ouais Euh Donc dédier également à Patoche Patoche arrête de spam Non mais t'as trop lu faut le laisser Donc dédicace à Cyprien Dédicace à Robert Dédicace euh Attends je vais essayer de remonter Dédicace à Liu A King Enzo Vivian Sacha Ziro Team Sicyclem A Lolo A Enzo A Youtuber Mystère A Antoine Euh Et à tous ceux qui refusés Et tous ceux qui regarderont Euh A bientôt ouais dans 2 minutes J'adore le mec Mon cher ami J'écris pas son nom Mais j'ai pas test Euh Bah Désolé Clémy mais on peut faire que par test nous Allo ? Mon cher ami Euh Attends 2 secondes Je sais pas si qui parle Voilà donc les gars Merci beaucoup d'avoir suivi ce live C'était The Farmer Allez Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz